Fernando Ramalho a enquêté sur cette fameuse nuit des ovnis, sur celle-ci et sur d'autres cas inexpliqués. Son terrain d'investigation, les archives nationales. En 2009, il a remporté une victoire historique, obtenir du gouvernement la déclassification de documents top secret. Il a pu ainsi avoir la preuve que l'armée avait bien enregistré de nombreux phénomènes, dès 1954, classés sous la mystérieuse appellation de trafic H. Il a pu aussi mettre la main sur un dossier très complet concernant l'affaire Prato. Ce type d'objet avait attaqué les populations qui vivaient au bord des rivières d'Amazonie. Ces témoignages recueillis ici prouvent que le nord du Brésil a bien été visité par des êtres à la technologie supérieure. Une technologie que l'on ne peut comparer à aucune autre existence sur notre planète. Ni du côté militaire, ni du côté scientifique. Régulièrement, Fernando a rendez-vous dans un lieu public de la capitale. Un lieu à chaque fois différent, précaution oblige. Il y retrouve l'ancien commandant de l'armée de l'air, José Carlos Pereira. Cet homme, l'un des meilleurs spécialistes au Brésil pour les affaires stratégiques de l'Air Force, a été témoin de phénomènes étranges au cours de ses 40 ans de carrière. Aujourd'hui, il se consacre à l'étude de ses dossiers. Son but, déterminer si les OVNI représentent une menace pour la sécurité du pays. Il est nécessaire d'être prudent. Principalement quand quelqu'un arrive sans s'identifier. Quand quelqu'un circule sur notre planète, qu'il ne s'annonce pas, ne parle pas. C'est comme si quelqu'un arrivait chez vous, qu'il faisait le tour de la maison. Probablement vous appelleriez la police, vous prendriez des précautions. S'ils sont nos amis, pas de problème. Mais s'ils ne le sont pas, on doit être préparé.